hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui voilà on est donc parti pour déjà la vente dernier monument de la saison et oui cette saison on va dire qui avance déjà avec donc le liège baston liège donc on va prendre le parcours que j'ai créé il ya quelques semaines donc si vous voulez aller voir la vidéo je crée le parcours elle est dispo et vous pouvez également le télécharger donc c'est quand même un parcours intéressant avec avec pas mal justement de difficultés au programme comme d'habitude il ya peut-être quelques difficultés supplémentaires qui n'y sont pas d'habitude parce que j'ai un petit peu changer le parcours voilà voilà il ressemble mais on parcourt 2018 en plus donc c'est c'est nickel c'est ce qu'il nous faut donc on va prendre l'équipe quick step flours avec le vainqueur de la flèche wallonne julian la fille pour nos rafis gilbert pour nous aider bob young girls peter série henrik mass rémi cavagna et maximilienne schwarzman donc au début je n'avais pas trop qu'elle équipe prendre que je me suis dit bon on va quand même prendre à la f voilà il a gagné la flèche je le sens je le sens bon pour liège après liège c'est vrai qui c'est quand même beaucoup plus incertain que que la flèche wallonne aussi on peut dire voilà parce que c'est quand même une course où il ya il peut se passer n'importe quoi donc voilà on va prendre on va prendre julian à la philippe et on essaiera forcément de d'aller s'imposer pourquoi pas donc on va se retrouver les gars tout simplement tout de suite au départ de ce liège baston liège en direct donc de liège pour arriver justement jusqu'à la côte danse pour le final je vous dis donc à de suite au départ c'est parti les gars donc pour le départ de ce liège baston liège on va donc mettre nos coureurs à l'avant de ce de ce peloton avec notamment julian à la philippe qui aura donc un petit plus de en valence assez nickel il ya romain bardet il ya vraiment de gros gros coureur un qui participe à siège baston liège on est habitué là c'est vraiment les les grosses têtes d'affiches qui vont donc c'est lancé et on attend déjà les premières attaques est ce qu'on met un homme à l'avant nous on aurait pu mettre le petit bah tiens comme sur la flèche on va envoyer chersman devant maximilien chersman qui va être le premier attaquant de la journée suivi par bram tankic hugo houle à non ils suivent pas où ils suivent pas ils ont laissé partir à au petit un petit shersman et derrière personne personne vient contrer pour le moment il est parti seul moi je pensais avoir du la compagnie mais bon non on va rester on va rester seul allez est ce que ça va peut-être être une attaque de tao garden art springers peut-être et non personne n'a envie d'y aller sur cette sur cette doyenne pour le moment aucun courant vient attaquer bon eh bien on va rester comme ça on va la faire en allez en x4 cette cette course x2 même parce que voilà c'est quand même ce que je l'avais créé là quand je l'avais créé j'avais fait le test on va dire en x8 quasiment tout le long et tout donc là c'est vrai que quand même j'ai mis longtemps à la crise j'ai bien envie de de profiter on va dire du du décor du cadre et du paix et de ce paysage il a deux salles d'avance notre ami un notre ami un maxi millen chersman le coureur allemand qui n'a pas été suivi pour le moment on a quand même une belle équipe autour de julian on a un bob jungles qui est en forme on a un philippe gilbert qui est très très bien aussi piqueurs série ou cette équipe cavagna lui pour amener du braquet tout comme henrik masson a une très très bonne équipe là on a une très très bonne équipe j'avais même pas trop regardé l'équipe je me suis dit on va les prendre et directement c'est l'équipe des emirats qui amène avec riabouchenko et derrière qui c'est qui vient à essayer l'auto bon c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas de plusieurs coureurs à l'avant ça pourrait rajouter quelque chose d'intéressant tout à l'heure on repassera à cet endroit puisque à droite c'est la côte de la redoute une côte mythique que l'on a vu pour les coureurs sur le sur la flèche mercredi cette côte de la redoute allez vas-y le carien kaké qui est là l'embrecht pour le moment on est pas mal et on va retrouver l'homme de tête le petit maximilien chersman qui a 4 minutes 26 d'avance le pauvre il est tout seul mais bon il va il va continuer le plus longtemps possible je l'espère pour le moment ça me semble bien ou chute dans le peloton avec notamment dan martin yakob fougelsang aussi ils sont tombés ils sont en chasse derrière warren barguil aussi qui est tombé allez on s'est arrêté avec riabouchenko notamment on a arthur vichaud qui est tombé carlos bettencourt roman kreuziger qui est très en forme sur ses classiques ça va revenir et 4 minutes 10 d'avance c'est l'écart qu'on a décidé de laisser je pense à à maximilien chersman alors qu'on est dans ses petites dans ses petites prairies on va dire un peu plus tranquille rémi cavagna qui va nous porter les bidons chute ici aussi oulala le peloton qui est cassé totalement tout le monde est reparti là pour mon équipe voilà les gars là faut se calmer là ça va revenir aussi cavagna qui va aller chercher les bidons et le peloton de toute façon qui va se reformer on attend un petit peu abandon de taille quand regarde c'est confirmé et là ça va laisser un petit peu de champ libre à notre ami maximilien chersman devant allez il va être il va être bien le petit chersman le peloton qui s'est totalement regroupé allez hop on va tous les mettre là tranquillement et on va repartir en x2 à 215 kilomètres de l'arrivée donc les gars si vous n'avez pas testé siège baston liège n'hésitez pas à le tester justement parce que voilà déjà c'est ma crassion j'ai passé pas mal de temps à le faire et je trouve qu'il est vraiment très très sympathique déjà au niveau des décors voyez que j'ai vraiment bien bien chargé je me suis bien appliqué sur les sur les petits villages et tout donc je trouve je trouve assez assez intéressant allez chersman qui a pas mal de temps d'avance maintenant cavagna je vais pas demander d'aller chercher bidon ou allez il va y aller alors qu'on n'a pas encore entamé la première cote répertoriée du jour même si ça fait que monter pour le moment dans ce dans ce liège baston liège quasiment on a eu quelques petits moments de répit mais là c'est des faux plans montants depuis tout à l'heure et l'homme de tête qui qui est quasiment aux alentours des sept minutes notre coureur qui fait qui fait le spectacle sur ce liège baston liège pour le moment à l'avant le coureur allemand allez le le petit coureur allemand là il il fait vraiment le spectacle parce qu'il a 7 minutes 13 d'avance et il est tranquillou bon ça serait bien de récupérer toute notre jaune comme ça après on peut se mettre bien on peut se mettre bien et à la première côte qui va arriver dans 13 km alors qu'on a une nouvelle chute dans le peloton ça sera la côte de bonne rue grosse chute là qui vient de fendre le peloton en deux où rand par exemple a été piégé yacob fougelsang woods s'arrête même pour attendre rigoberto rand on a mark solaire on a yacob fougelsang on a il nous à karine pozzovivo encore une fois qui est pris dans la chute tamiel testnachter michael albazini alexis vuillermoz samomen arthur vichaud est-ce qu'il y a warren barguil non non y'a pas warren barguil a priori mais là c'est un groupe qui va essayer de rentrer ils ont déjà du retard ou ils ont déjà du retard et c'est pas dit qu'ils rentrent et là côté côté education first on va tout donner y'a mollema aussi y'a des gros noms là qui sont dans ce groupe van endert le troisième de la flèche wallonne l'idia calmé jean jay mccarty qui vient donner un coup de main aussi et l'homme de tête qui est dans la première côte de la journée qui fait quand même qui fait quand même 4 km 300 et nouvelle chute avec dan martin notamment qui est pris dans cette chute zaccarino ils ont retrouvé le groupe il y a un peloton coupé en deux le peloton avec pas mal de pas mal de leaders et l'autre avec notamment julian la philippe et là ça chasse là ça chasse et cette course elle est elle est terrible nouvelle chute là bas dans le groupe oh là 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 c'est dans le deuxième groupe avec tige benaut notamment est-ce que tige benaut va repartir tout le monde repart ici albazini pierre roland vic conti tige benaut et ben ça c'est un groupe qui a quasiment perdu déjà le liège baston liège là ça s'est reformé on est quand même dans une partie assez assez étroite et à l'avant chanceman qui a 7 minutes 20 d'avance ouais j'ai dit que benaut a quasiment perdu le liège baston liège parce que c'est peut-être sa deuxième chute et là quand on chasse pendant pendant 20 kilomètres peut-être ça peut faire très mal allez on va repartir en 1 x 2 là quand même avec schwarzman qui est devant 7 minutes 24 le peloton s'est regroupé enfin le peloton est au complet et ça va ça va rajouter là pas mal de choses parce que la prochaine cote répertoriale est dans longtemps étant donné que dans 4 km l'homme de tête rentrera dans les rues de baston et on aura quasiment fait pas la moitié de la course mais voilà un point un point important bien sûr puisque la course est liège baston liège et donc il faut passer par cette par cette ville et allez il y est l'homme de tête dans baston il y est et là bon c'est c'est courant de traverser de traverser baston voilà l'homme de tête qui est dans ces rues là et qui va en ressortir bientôt avec une bonne avance pour le moment qui est stable avance stable pour cet homme là la prochaine cote pour lui il a le temps avant je pense qu'il y a dans 15 km environ et ben voilà 15 km c'est ce que j'ai dit ça sera la cote de Saint-Roch et derrière on a le peloton amené désormais par l'équipe UAE avec deux chutes quand même de Dan Martin à déplorer l'homme de tête qui continue d'avancer à son rythme Rémi Cavagna qui va aller nous chercher des bidons il reste 165 km on a quasiment effectué 100 km de course déjà avec toujours la même envie pour notre équipe d'aller décrocher ce titre sur liège baston liège je crois que ça fait longtemps que la quickstep n'a pas remporté de liège baston liège enfin l'équipe quickstep voilà les anciennes équipes on va dire ça fait longtemps qu'elle est qu'elle est dans le peloton cette équipe et donc il me semble que ça commence à dater parce que Dan Martin à l'époque n'était pas dans cette équipe on a donc eu Valverde l'année dernière Pulse Simon Gerhans je crois que le Philippe Gilbert non il n'était même pas dans cette équipe quickstep ça commence à dater je ne sais même pas s'il y a un vainqueur de l'équipe quickstep qui a déjà remporté le liège baston liège c'est pour vous dire l'homme de tête dans la cote de Saint-Roch il en est sorti elle est difficile cette cote on va voir le peloton avec Vasyl Kyrienka qui amène pour le moment elle est difficile cette cote là c'est vraiment quelque chose qui fait mal avec la petite chapelle en haut et allez on a passé cette cette difficulté l'homme de tête qui a 6 minutes 41 d'avance mais il est bien seul le pauvre et c'est vraiment dommage d'avoir un seul coureur en échapper sur liège baston liège j'ai attaqué je pensais que que ça allait être suivi mais non il est resté bien seul le pauvre et là il va lui rester encore peut-être une centaine de kilomètres à parcourir tout seul même si l'écart redescend bien tout d'un coup avec Imano Lervici notamment Chadaga il y a pas mal de coureurs là qui viennent rouler nous on va pas rouler on reste placé notre effort on le fera dans les 60 derniers kilomètres sans doute Maximilien Chausman qui poursuit et il va pas tarder à en taquer la prochaine difficulté enfin pas tarder il y a encore le temps quand même mais quand on voit le final ça fait très peur ça fait très très peur le final enfin ce qui attend les coureurs en tout cas pour le moment et attention à la chute de Jonathan Hiver qui a encore fendu le peloton en deux avec un groupe de 33 qui est tombé avec une nouvelle fois Kamehjane qui a été piégé Mokemolema une fois de plus dans les piégés Vuillermoz Vichaud à chaque fois qu'il y a une chute il est dans les piégés Arthur Vichaud 3 coureurs derrière Cornu Christian Evanek on a eu un abandon je crois c'est Warbaz qui a abandonné si je dis pas de bêtises non peut-être pas c'est un coureur de l'équipe de l'équipe Aqua Blue c'est peut-être Warbaz effectivement ouais c'est Warbaz c'est Larry Warbaz qui a abandonné la cote de Montleçois qui va arriver pour l'homme de tête dans 12 kilomètres et ça sera une une partie intéressante quand même là parce que les 100 derniers kilomètres sont terribles c'est quasiment jamais plat pour pour les hommes de tête donc vraiment on va on va se régaler avec Chosman qui va donc attaquer cette cette difficulté un petit peu avec encore de l'avance mais elle est plus énorme cette avance 5 minutes 32 pour lui d'avance au coureur allemand l'avance qui va forcément se réduire il a peut-être encore 60 kilomètres à faire en tête de course et après ça va être compliqué pour lui il y a cette cote de Montleçois elle est très très intéressante cette cote avec la route qui va devenir de plus en plus étroite et on va on va la voir parce que vraiment c'est une cote magnifique et allez là on va revenir en x1 avec Maximilien Chosman qui va passer du côté de cette route étroite avec des pourcentages de 5,5% pente moyenne pour une cote totale de 4,7 km avec une chute dans le peloton chute dans le peloton elle a mis des hommes à terre un groupe ici à terre et là ça va faire des abandons où il y a pas mal de coureurs qui vont pas repartir et on en a deux c'est Léo Vincent et Rovet qui ne repartiront pas nouvelle chute ici aussi des abandons peut-être non pas d'abandon ici et alors qu'on voulait être sur l'homme de tête qui est quasiment dans le final de Montleçois avec ce centre équestre ici et allez il arrive dans le final ça y est dans le final de la cote il lui reste plus grand chose à faire et il va basculer derrière le peloton qui est bien là on attend juste Rémi Cavagna qui doit nous remonter les bidons je l'ai envoyé un peu un peu trop tard peut-être notre ami Rémi il les remontera sans problème dans les dans les kilomètres à venir en tout cas Maxime qui continue d'insister en tête de course on va le mettre à 72 mais là le problème c'est qu'il est un peu seul avant la la cote de pont qui va arriver dans 10 kilomètres pour lui est-ce que le peloton va se calmer je ne pense pas en tout cas Rémi Cavagna ça y est peut remonter enfin les bidons et allez il va passer sur la gauche de la route voilà c'est fait c'est nickel et devant Charles Mann aussi il va prendre des bidons voilà la cote de pont qui va donc arriver pour l'homme de tête c'est une cote une cote pas très violente mais là ça va vraiment s'enchaîner on va avoir un enchaînement terrible et on va passer du côté de Spa bientôt avec le fameux circuit automobile de Spa de Spa Francorchamps excusez-moi et là on y arrive d'un moment ou d'un autre du côté de cette cote avec le passage sous l'autoroute pour ensuite entamer la difficulté mais le pauvre il est il est bien seul et ça fait il aura quasiment passé 200 km tout seul je pense parce que là c'est un écart autour des 4 minutes 30 on le contrôle derrière du côté du peloton à Maxime Lenshawzman avec Thomas Martinski Toch Van Der Sand voilà on contrôle tranquille et il attaque cette difficulté de 1 km seulement mais à 8,4% de moyenne elle est difficile celle-là elle est bien difficile et pour le moment il monte à son rythme plus ou moins et derrière le peloton va vite arriver on voit l'avance qui a fondu il a quasiment perdu 30 secondes sur cette difficulté alors que le peloton est lancé avec Grant Thomas qui amène Julian est très bien placé pour notre équipe là il faut vraiment ne pas perdre de temps et rester placé au maximum mais dans le final quand on va faire rouler ça va faire mal et les codes qui s'enchaînent avec cette code de Bellevaux pour pour Maximilien Charlesman code très difficile avec le pied surtout qui est difficile et on va pas tarder à l'apercevoir on a 3,37 et là c'est en train de fondre l'écart le peloton qui s'est qui s'est coupé là le peloton coupé ça va rentrer derrière ou pas avec Cavagna et Henrik Maas le problème c'est que là c'est compliqué et il faut se placer dans la roue de Immanuel Herviti notamment il y a 3 minutes d'avance avant la ferme la ferme liberte et Henrik Maas ça rentra pas sans doute le groupe Henrik Maas parce que c'est un peloton qui est qui est totalement coupé oulalala Julien et Philippe là qui sont qui sont lâchés faut revenir là les gars là faut revenir là faut revenir on a une petite partie on va dire un peu plus tranquille où c'est là justement qu'il faut permettre à nos coureurs de rentrer allez Julien on se remet dans le groupe est-ce que Volverde était là non ça c'était Mickaël Landa a priori on va prendre la roue de Young Girls qui est 80 80 aussi on va prendre la roue de Young Girls et ensuite de Peter Seri et Peter Seri qui va venir qui va venir rouler la côte de la ferme Libert c'est 1 km 311% de moyenne c'est très dur là là c'est très très dur on attend le retour de Gilbert et Alaph qui sont en train de remonter le peloton c'est bientôt qu'on va passer de toute façon à côté de ce circuit de Spa Henrik Mas là faut remonter aussi s'il peut venir se placer dans la roue d'Alaph déjà ça lui fera faire un bel effort il nous reste 79 km et notre homme devant qui est bien oh il s'en sort un Schoenman avec 2 minutes d'avance allez c'est là qu'il faut se replacer Philippe Gilbert est là Julien Alaphilippe va se placer devant et Henrik Mas qui a été qui a été chahuté un petit peu avec un peloton de 19 coureurs ça y est c'est en train de se décanter cette course avec Schutterland qui fait la chasse derrière et allez Peter Seri à 75 km qui vient accélérer Thomas Martinski qui roule Carlos Betancourt aussi Samomen maintenant qui vient rouler le Néerlandais Schoenman on va lui demander d'attendre derrière voilà hop comment on comment on fait déjà pour dire d'attendre voilà attendre ce coureur c'est ça hop le circuit de ce paquet là et on va donc avoir oh il s'est arrêté bien joué ça bien joué de notre coureur allemand qui vient qui vient maintenant rouler pour notre équipe Philou qui est là Julien un petit peu plus loin et on a Henrik Mas qui est encore un peu plus loin là-bas et là Julien il faut s'accrocher dans les roues des équipiers parce que ça peut faire mal si on perd contact à ce moment là Maxime le peloton qui est scindé en deux un groupe de 41 d'abord emmené par la Quickstep Floors et c'est dans un kilomètre que ça va commencer ce col du rosier en tournant à droite maintenant d'ailleurs allez on active un petit peu nos forces Peter Seri qui va pouvoir venir et il fait 4 kilomètres ce col du rosier c'est important de bien rester placé allez Philippe Gilbert qui est là Garen Thomas qui a envie de venir rouler peut-être pour la Sky on est dans une dans une partie bien difficile et allez c'est terminé pour Maximilian Schausman qui se qui se gare totalement maintenant et là c'est un final terrible là de Liège Bastogne il reste 60 kilomètres encore il reste 60 kilomètres et nous voilà on vient rouler et on met un petit peu notre notre main à la patte mais quand on voit ce qu'il reste ça fait peur ça fait bien peur allez on est dans cette partie un petit peu plus tranquille là du du col du rosier avec un Peter Seri qui est impressionnant et par contre Massi il veut nous remonter les bidons c'est parfait Massi il arrive à nous les remonter et derrière on a les Sky avec Garen Thomas Sergio et Nao et pour qu'on s'arrête là qui a tout ce qui est là d'accord il s'est fait distancer Henrik Mass c'est bien dommage le peloton qui a qui a cédé et Mass qui est totalement à la ramasse et allez à Bob Young de venir avant le Makizar parce que il faut aller chercher les bidons avec Peter Seri après on est tranquille au moins on a quand même perdu une bonne carte avec Mass c'était un relais de plus mais bon pour le moment on est tranquille allez le village de Spa qui est là on va le traverser rapidement pour se diriger vers le col du Makizar et Peter Seri qui est en train de remonter au bon moment allez Peter remontons les bidons juste avant le Makizar nickel ça Peter Seri et Bob Young qui va prendre sa roue ça y est on a encore 80 les principaux leaders sont là Valverde qui est très bien placé et c'est parti pour cette difficulté le col du Makizar 2 km 800 et c'est tombé là-bas une fois de plus alors qu'Enric Mass était quasiment en train de remonter et ça a fracassé ce peloton et on va mettre une accélération accélération de Peter Seri le groupe de 34 qui commence un petit peu à perdre des unités Mori et Soler en difficulté presque Cummings est là Rigoberto Ouran en queue de groupe pas bien placé Rigoberto Ouran Moinar qui n'est pas bien placé non plus Nibali qui n'était pas bien placé Peter Seri qui a fait mal et allez la redoute dans 8 km on a le temps avant la redoute on a le temps et Mass il ne rentrera pas c'est terminé pour Mass c'est ce groupe là et là c'est le gros du peloton avec Stephen Cummings par exemple ça s'est reformé 46 mais enfin on va avoir un groupe peut-être un peu plus conséquent si les 42 de derrière rentrent en tout cas Peter Seri qui travaille bien on le sent très très chaud Peter Seri avant la redoute et il reste 41 km et notre équipe est très bien encore notre équipe a quasiment pas bougé il y a encore Peter Seri il y a encore Bob Jungels il y a encore Philippe Gilbert et il y a encore forcément notre notre leader Julian Alaphilippe et quand Gilbert va emmener Alaph ça va faire très mal et allez on met une accélération maintenant abandon de Tish Benaut on l'avait senti très tôt de toute façon que Tish Benaut n'était pas au top la cote de la redoute c'est parti 1 km 709,6% de pente moyenne et la Peter Seri il faut accélérer la Peter Seri il faut accélérer si on peut faire craquer quelques coureurs encore parce qu'il y en a qui sont rentrés on est 69 désormais ça va craquer là dans la redoute quand même surtout si on met une accélération légèrement sur le sommet il a monté très fort la Peter Seri cette cote de la redoute ça n'a fait craquer personne a priori pourtant Peter Seri n'est pas allé de main morte il y a encore il y a encore du monde c'est à la file qu'on suit et on est 28 on est 28 et attention à ses coureurs Michael Landa qui n'est pas super bien placé là le placement a son importance la cote de la roche il faut qu'on a 11 km donc là ça continue d'accélérer pour Peter Seri Alaph Jungels et Gilbert sont dans un état de forme exceptionnel là pour le moment ils sont très très bien ils font bien bien plaisir et allez on accélère encore dans ce groupe de 30 Romain Bardet est encore là Valverde a un équipier c'est Michael Landa et c'est un groupe de 29 où on va sans doute perdre des unités parce que Calmeja Nizagiri derrière ça va être très compliqué à rentrer Marc Solaire il y a des équipiers en plus derrière et par contre Nibali est bien entouré encore avec Vichkonti et avec Franco Pelizzo aussi Van Der Sandella mais qui c'est parce que ah si Tim O'Lens est là et Van Endert aussi Van Endert qui retrouve une deuxième jeunesse là et là ça va être un moment décisif 24 km et c'est la Roche au Faucon qui attend les coureurs et la Roche au Faucon ça va faire ça va faire très mal c'est c'est un moment un moment crucial de ce Liège-Bastogne-Liège parce qu'elle va être très difficile cette cote et c'est Peter Seri qui va accélérer 44 coureurs ça c'est légèrement reformé mais regardez ce profil de fou regardez ce qui attend les coureurs avec Peter Seri maintenant qui vient accélérer allez Peter Seri qui est en train de mettre le train Quick Step en place et il fait très mal après ça sera pas n'importe qui ça sera le Luxembourgeois Bob Youngles et Julien Alaphilippe qui est très bien placé est-ce que le peloton va se casser fin du moins ce qui reste et oui ça commence à craquer derrière avec Mickael Walgren en difficulté le vainqueur de l'Amstel dimanche dernier et ça c'est une partie où il faut faire très attention ça c'est une partie où il faut faire très très attention et allez Bob Youngles qui va prendre le relais de son équipier Peter Seri qui a fait un travail phénoménal et il n'y a plus que 25 coureurs on va pas tarder à regarder quand même où ça va continuer à craquer en plus parce que le profil est terminé mais ça continue à monter pour aller pour arriver dans les faubourgs de Liège avec Bob Youngles Philippe Gilbert et Julien Alaphilippe allez Youngles qui continue d'imposer un rythme très très soutenu allez 20 coureurs on va regarder qui c'est qui est dans ce groupe on a Bob Youngles Philippe Gilbert et Julien Alaphilippe Guerin Thomas Sergio Luisenao Alexis Virmoz Michel Katowski Romain Bardet Woodpools Diego Ulyssi Rui Kojta Dan Martin Tim Wellens Simon Guècheque Tom Dumoulin Alejandro Valverde et Yel Evan Endert derrière Warren Barguin Nibali et Kyrien K ça devient dur Pierre Roland qui tente de ramener Mickaël Woods et on est plus que 12 ce groupe qui s'est fendu avec Dumoulin et Wellens par exemple et Valverde qui est piégé pour le moment où aller Andro Valverde Valverde qui n'est pas si bien et Valverde qui est obligé de faire l'effort lui-même pour rentrer 19 on va passer devant le stade du standard maintenant avec à 9 km encore un Bob Youngles en fusion Bob Youngles qui fait mal le stade de Sklesin qui est là allez et Bob Youngles qui continue de rouler très fort il fait mal et c'est sur cette partie qu'on peut faire très très mal Saint-Nicolas ça arrive dans 500 mètres on tourne à droite et c'est maintenant c'est maintenant que ça va aller très fort avec un Bob Youngles qui est en train de faire exploser tout le monde Bob Youngles qui fait exploser du monde là wow Bob Youngles très très puissant Bob Youngles très puissant mais là c'est à Philou de venir tenter un coup allez avec Julian dans la roue et Philou maintenant il faut rouler très fort à 5 km les quick steps qui sortent limite à 2 ouais ils sortent à 2 ils sortent à 2 et il y a encore Bob Youngles dans ce groupe derrière avec Valverde qui n'a pas suivi Valverde avec un temps de retard à chaque fois et Philippe Gilbert qui va emmener Julian Lafilippe oh là là c'est magnifique et peut-être le doubler peut-être le doubler attentionner ça revient dans cette côte de Hans avec Julian Lafilippe qui va venir lancer son sprint au kilomètre et allez et allez derrière là il faut être il faut être là avec Julian Lafilippe qui va aller s'imposer Katozki qui tente de revenir et Julian Lafilippe qui s'impose devant Philippe Gilbert Katozki troisième sur le podium Valverde quatrième Garen Thomas cinquième Woodpools ensuite Romain Bardet Bob Youngles Timwellens Dan Martin dixième la onzième place pour Nibali Warren Barguil sera douzième treizième Enao quatorzième Ulicie quinzième Costa Dumoulin est seizième Yelivan Andert sera dix-septième dix-huitième Villermos dix-neu à Muran et la vingtième place pour Cummings et là on va avoir Woods et Roland qui vont arriver quelle fin de course quelle fin de course avec la magnifique attaque de la magnifique attaque à deux des quick steps pour venir chercher une magnifique victoire et deux coureurs sur le podium c'est mérité parce qu'on a fait une belle course et on a mené tout le final quand même on a mené tout le final donc c'était tout à fait tout à fait mérité et j'espère que Schwarzman il va pas terminer dernier le pauvre quand même non il est là il est là il en termine dans les délais en plus et on a pas fini d'attendre tout le monde là ah si c'est bon il est là le dernier coureur et ça c'est bon c'était un joli Liège-Baston-Liège mais on pouvait s'attendre à mieux peut-être avec la victoire de Julien à la Philippe donc devant Philippe Gilbert troisième Kato-Ski j'étais un petit peu déçu du scénario on a eu aucune attaque aucune attaque j'étais vraiment dégoûté mais bon on s'impose à l'arrivée on fait même un doublé c'est ça c'est ça l'essentiel avec une course que j'ai kiffé ouais c'est vrai que j'ai pas pensé enlever cette cette petite habitation qui est le Pizza Hut donc on on remporte Liège-Baston-Liège la doyenne pour nous Philippe Gilbert qui avait déjà gagné cette course forcément on connait le palmarès de Filou Filou c'était en c'était en 2011 quand il avait fait le triplet à redonner c'était devant d'ailleurs les deux frères Schleck il me semble et voilà depuis on avait plus de victoire enfin de place sur le podium pour Philippe Gilbert sur cette sur cette doyenne en tout cas les gars j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme je l'ai dit à télécharger la course si vous ne l'avez pas encore téléchargée on a eu beaucoup d'amendants parce qu'il y a eu beaucoup de chutes aussi donc voilà moi j'ai vraiment kiffé avec avec Julien Laphilippe ça fait plaisir de pouvoir venir s'imposer mais malheureusement pas d'attaque dans le final et c'était bien dommage les Sky qui ont fait de bonnes places aussi et nous on s'impose avec Julien Laphilippe j'espère en tout cas que ça vous a plu les gars je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde